Générique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de la semaine du 31 décembre au 6 janvier 2019. Bonne année ! Je commence maintenant par les 6 premiers signes du Zodiac, du Bélier à la Vierge, mais je vous retrouverai tout à l'heure pour la fin de cet horoscope. Bélier, côté cœur, toujours une petite insatisfaction qui traîne, ou trop de problèmes pour penser à dire « je t'aime ». Ce désaccord du Soleil et de Saturne en Capricorne n'est sûrement pas propice à l'épanouissement perso au 2e décan. Côté pro, ouvrez vos écoutilles et grand vos yeux au 3e décan. Vos désirs d'ailleurs risquent d'être comblés. Ça bouge, ça brasse et vos neurones explosent de satisfaction tant qu'il y aura à découvrir et rencontrer en ce début d'année. Taureau, côté cœur, vous avez sûrement décidé de régler vos comptes et vous vous sentirez peut-être plus féroce que tant de 3e décan. Avec le désaccord de Vénus en Scorpion, vive les scènes de ménage. Côté pro, prenez le temps de peser le pour et le contre. Ne précipitez rien et faites honneur à ce joli sens des responsabilités que vous souffle votre ciel, 2e décan. Un autre taureau du moment est droit dans ses bottes. Gémeaux, côté cœur, soyez plus attentifs et ne zappez pas ces détails qui pourraient avoir de l'importance, 3e décan. L'autre vous trouvera peut-être un peu perché, toujours la tête ailleurs et jamais là où il le faudrait. Côté pro, c'est un peu la panique pour le 3e décan. Plan de dernière minute ou problème d'organisation, méli-mélo ou improvisation pas vraiment probante. C'est le bazar du côté de chez vous. Cancer, côté cœur, Vénus en Scorpion évoque cette semaine une libido au sommet et vous place aux commandes d'une vie émotionnelle trépidante. 3e décan, goûtez savamment au plaisir de l'amour et de la sensualité. Côté pro, un vent de déplaisir, des activités que l'on vous impose, des corvées que vous ne pouvez pas éviter ou déjà une surcharge d'activités. Ce ciel-là n'évoque surtout pas la facilité. 2e décan, lion. Côté cœur, Vénus en Scorpion vous rendra facilement vindicatif. 3e décan, cette semaine vous aurez surtout l'âme vengeresse et ou la revanche perfide. Votre chair et tendre risque d'en voir de toutes les couleurs. Côté pro, modifiez vos habitudes de travail ou votre organisation pour gagner en liberté d'action et envisagez de nouvelles perspectives professionnelles. 3e décan, il y a peut-être une brèche originale à exploiter. Vierge, côté cœur, Vénus en Scorpion vous emporterez bien d'entrée de jeu dans une vague débordante de passion et vous risquez d'y retrouver de très belles sensations peut-être oubliées. 3e décan, côté pro, début d'année sérieux et ultra discipliné pour le 2e décan. En revanche, si le 3e décan veut trop en faire, ça va être l'enfer. Ce début d'année peut ressembler à un vrai cafarnaum. On se retrouve plus tard pour les 6 derniers signes du Zodiac. Alors à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada